Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop d'eau, trop de sécheresse, etc. Les orages, il y a eu des orages par endroits. Pour moi, ça va dans l'ensemble, là c'est un peu plus sec, mais on ne va pas s'en plaindre, on est quand même le 5 à août, c'est normal qu'on ait un peu de sécheresse. Mais bon, tout va bien pour l'instant. Alors aujourd'hui, on va voir dans les vidéos, on va voir la taille des prolongements des vignes. Alors, j'ai planté, comme vous pouvez le voir ici, dans des pots, 10 sortes de vignes. Et donc, on va voir ce qu'il faut faire, parce qu'elles ont bien poussé, vous voyez, c'est extraordinaire. Vous voyez, elles ont monté jusqu'en haut, et donc elles ont fait 2 pouces de 2 mètres pour celle-là. Alors, j'en ai planté 2. Là, vous voyez, ma serre, c'est vraiment superbe, c'est intéressant, il y a des tomates partout, c'est vraiment génial. Alors, vous voyez, celle-là, c'est pareil, elle est poussée jusqu'en haut, comme ça. Donc, on va voir les tailles de ces fameux prolongements, dont tout le monde me parle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une taille, après, comment ça se passe, etc. Alors, toutes ces vignes sont montées sur 2 branches, sauf les 2 ou 3 premières, je crois. Et puis, voilà, donc, regardez les melons, ça pousse bien, il y a des melons partout. Ça pousse génial, là. Donc, là, j'en ai mis un, celui-là, il est énorme. Il doit faire plus d'un kilo, là, il ne va pas tarder à se séparer par le pédoncule. Donc, je mets un petit filet pour ne pas qu'il tombe par terre. Et comme ça, je les surveille, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, on va regarder cette taille-là, et donc, on va procéder, on va commencer par ceux que j'ai plantés dernièrement, et finir par ceux qui ont du raisin, en ce moment, dès la première année, vous voyez, c'est vraiment que du bonheur. Alors, on va commencer par la vigne exalta. Alors, là, évidemment, il y a les branches d'aubergine qui sont là. Alors, c'est simple, vous voyez, les pousses, on les voit bien, elles sont ici, il n'y a pas de problème, si on se met un peu plus loin, il y a 2 pousses qui font un peu moins grande, évidemment, parce que ça fait un mois que je les ai plantées. Alors, je les coupe, évidemment, toujours, alors, on m'a dit, évidemment, oui, mais là, il faut laisser se développer, ça va ramentir la croissance. Mais c'est exactement le contraire, en fait. C'est exactement le contraire. Alors, en fait, je n'hésite pas, je les coupe à peu près à la moitié de la pousse, la jeune pousse, tac. Et puis là, on voit déjà qu'il y a des petits bougeons anticipés, mais il faut les enlever. Hop, vous enlevez tous ces petits bougeons-là. Alors, là, ils sont assez durs à enlever sur l'exalta. L'exalta, c'est très bon, c'est une variété sans pépins. Donc, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hop, on enlève tout ça, vous voyez, c'est simple. Et c'est très efficace. Ça, c'est tous ces petits rameaux-là, il faut les enlever. Hop, je vais couper un truc. Je vais là aussi, hop. Il ne faut pas je me trompe, oui. Voilà. Et voilà, voilà, donc, encore un petit bourgeon anticipé ici. Donc, on laisse que deux rameaux partir. Et vous allez voir sur celles que j'ai plantées avant, qu'ils sont toutes pratiquement arrivées à 2 mètres de haut. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Alors, je le taille. Il s'est attaché lui-même là. Je le taille, et bien, justement, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se produire ? Et bien, ils vont refaire des bourgeons. Ils vont nourrir des nouveaux bourgeons qui poussent le bourgeon fructifère, vraiment, qui poussent sous le bourgeon anticipé. Et vous aurez des récoltes superbes l'année prochaine. Hop. Voilà. Donc, c'est simple. Alors là, c'était l'exalta. Là, c'est le musca blanc. Alors, même chose. Ça fait donc un mois qu'il est planté. Alors, quand je les ai achetés, ils n'étaient pas beaux à voir. Parce que dans les jardineries, en général, vous voyez, j'enlève les branches comme ça. Je ne laisse qu'un truc qui se développe pour l'instant. Vous verrez qu'après, j'en laisse d'autres. Voilà. Il y a même une grappe qui s'est faite là. Là, c'est la grappe qu'il avait quand je l'ai achetée. Bon, je ne crois pas. Je ne sais pas si je vais en manger, mais ce n'est pas trop important. Et là, je le coupe aussi ici. Voilà. Et voilà. Et là, de même, ici. Voilà. Alors, j'enlève les bourgeons anticipés, encore une fois. Donc, du musca blanc. Euh, italien. Non, musca blanc, oui, c'est ça. Musca blanc. Vraiment exceptionnel. C'est des bonnes variétés, tout ça. Donc, on va voir maintenant ceux que j'ai plantés il y a deux mois. Alors là, ils sont cachés derrière les melons. Alors, il y a des melons partout, comme vous voyez. Je vous expliquerai ça, je vais faire une vidéo sur les melons très rapidement. Là, il y a eu 70 melons, là, dans ces 8 mètres de pied de melon. Alors, même chose. Donc, vous voyez, je ne sais pas tailler avant. Donc, je les taille ici, un peu plus de la moitié. Hop, voilà. C'est fini. J'enlève ça. On va me dire, ouais, mais c'est beaucoup. Ben oui, on me dit toujours la même chose. Et vous verrez comment ça évolue. Hop. Les bourgeons anticipés, bien sûr. Là, il y a même une troisième qui a poussé. On l'enlève. Voilà. Donc, tout ça, ces tailles-là, c'est très, très important parce que ça détermine, évidemment, la récolte de l'année prochaine, tout simplement. Si vous laissez tout pousser n'importe comment, vous perdez, bien entendu, beaucoup d'énergie. Alors là, il s'agit du muscadeau en bois. Alors là, c'est un de mes raisins préférés. C'est énorme. J'adore cette vigne. Alors, vous voyez que je n'hésite pas. Faites comme moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Même si ça vous fait mal au cœur. Il ne faut pas hésiter à tailler. Voilà. Voilà, il est propre. Il est bien. Alors, la même chose. Alors, vous voyez qu'il y a un bois de plus. Regardez, elle est presque arrivée en haut. Vous voyez. Presque arrivée en haut. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça, c'est du chasse-la-dorée. Donc, c'est très, très bon. Alors, même chose. Il n'y a rien de différent. Alors, j'ai attendu un petit peu parce que je voulais faire une vidéo dessus. Normalement, j'aurais dû le tailler un peu avant. Donc, celui-là est très développé. Très, très développé. Donc, je le coupe de la même manière. Hop. Et puis, après, on enlève tous les bourgeons anticipés. Il y en a qui sont un peu trop développés, évidemment. Comme celui-ci, vous voyez, il est bien développé. Alors, on l'enlève comme... On enlève tout ça. Hop, hop. Et vous allez voir que l'année prochaine, vous allez vraiment être étonnés de tous les grappes qu'il y aura. Alors, l'année prochaine, on sera à peu près, pas à 100%, on sera environ à 40-50% de la capacité de production. Et les tomates, là, ça pousse aussi, les tomates, c'est incroyable. Alors, bon, j'ai anticipé toujours. Hop, on l'enlève. Là, l'enlève, là, l'enlève, il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés, là. Il est, je ne sais plus quelle heure il est, là, 18h30. Mais, ça continue, la chaleur. Voilà, mais écoutez, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, j'ai fait ça à tous mes pieds de vigne. J'ai dit pied de vigne en pot, comme ça. C'est vraiment superbe. Alors, on continue. Alors, ici, vigne centeniale. Voilà, c'est la même chose. Donc, je la coupe, pareil, même chose, paf. On enlève la moitié, à peu près, c'est à l'arrache. On enlève la moitié, voilà. Des bourgeons anticipés. Ici, il y en a moins sur ce... Vous voyez que c'est différent selon les variétés. Là, il y a les petits bourgeons anticipés. Ils sont moins développés. Un petit peu développés, mais presque pas. Voilà, c'est pas plus mal. Un petit tout petit... Là, un peu plus. Là, pas mal. J'ai enlevé la feuille. N'importe quoi. Alors, je les prends à l'envers, toujours. Et ça se décroche tout seul. Voilà. Simple. Voilà. Il est fait. C'est super. Alors, il est très beau aussi, vous voyez. Alors, il va repousser, évidemment. Il arrivera là-haut, probablement, avant la fin de l'année. Et en même temps, il prend du volume au niveau du diamètre. Vous voyez. C'est ça qui est intéressant. Et ça, je vais vous le faire voir dans les prochaines vignes. Alors là, c'est la vigne italienne. Alors, c'est la même chose. Alors, elle est moins poussée, celle-là. Mais, c'est exactement la même chose. Alors, on enlève, évidemment, la moitié de la pousse. À peu près. Et puis, on enlève les bourges anticipés. Il y en a, d'ailleurs. Vous voyez, il n'est pas beaucoup. Il ne s'est pas très développé, moins que l'autre. Mais il a plus de bourges anticipés. Donc, c'est jamais la même chose. Voilà. De l'autre feuille. Évidemment, là, il y a l'émelon partout. Alors, regardez-moi ce qu'il sait. Comment il a poussé. Parce que là, c'est incroyable. Cette branche-là, par contre, elle est beaucoup plus développée. Voilà. Donc, on enlève ça. Alors, dans cette serre, il y a beaucoup de tomates. Là, des tomates, envahies de tomates. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, on va commencer à peindre le pied. Alors, celle-ci, c'est du aura. Alors, il n'y a pas de raisin. Mais vous voyez comment il s'est développé. Alors, celui-ci, il a été planté au mois d'avril, dans ce pot. Et regardez comment il s'est développé. Incroyable. Alors, c'est la même chose. On coupe tout ce qui est en trop. Alors, cette branche-là, comme je ne laisse que deux charpentières, je coupe tout le reste. Là, il ne faut pas hésiter un seul instant. Voilà. Ça, c'est des bourgeons anticipés, qu'on poussait au départ. Qui n'ont pas été enlevés. Et voilà. Donc, on enlève tout ça. Et je coupe ici, vous voyez. Voilà. Hop, on coupe là. Et on enlève les bourgeons anticipés. Et bien sûr, ça marche comme ça. Et voilà. Alors, ça, croyez-moi, l'année prochaine, il y aura du raisin, ça, c'est sûr. Encore une fois, ne croyez pas ce qu'on vous dit, les vignes, comme tous les arbres d'ailleurs, il faut les tailler. Et ils ne vivent plus vieux. Ça vous paraît peut-être aberrant. Mais ils ne vivent plus vieux. Voilà, voilà. Voilà. Je prépare d'une étude qui a été faite qui est sensationnelle. Là, par contre, c'est une grosse bouche, j'enlève au sécateur. Et voilà. Bourgeons anticipés. Toujours la même chose. Une feuille ici, le bourgeon anticipé. Voilà. Et on taille au-dessus. Et voilà, vous voyez, il est superbe. Superbe pied. Magnifique. Et le haut ras, c'est très précoce. Je pense qu'il sera mûr l'année prochaine, à cette époque-là, il sera mûr. Je vous ferai voir. C'est vraiment, elle est très bon. Très, très bon. Et là, nous voyons le centenial. Alors, lui, il a une grappe de raisin. Alors, dès la première année. Alors, c'est un pied que j'ai ramené de mes jardins où j'habitais avant. Et il est monté jusqu'en haut. Alors, j'ai laissé pour cette année qu'une seule branche. Alors, il en a évidemment fait d'autres. Il a fait des tentatives, évidemment. Que j'enlève, évidemment. Pour l'instant. Peut-être que je les remettrai l'année prochaine. Mais croyez-moi, il en fera d'autres l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas de bourgeon anticipé, celui-ci. Voilà. Donc, je... Je le taille... Ici. Hop. Voilà. Voilà, il est fait. Et donc, c'est une petite grappe de raisin. Qui est quand même pas mal déjà. Elle est pas mal, cette grappe. Vous voyez, ça fait une belle grappe, quand même. Il n'est pas mûr. Ça, par contre, ça mûrit plus tard. Il faut compter encore un mois. Un bon mois. Un mois et demi, même. Vous voyez, première année de plantation. Superbe. Alors, ce pied-là, c'est Robustare. Sweetie a excellent raisin. Excellent raisin. Et vous voyez, il envahit complètement. Alors, c'est pareil, je ne l'ai laissé que sur une branche, celui-ci. Donc, cette branche-là, je l'enlève, évidemment. Voilà. Il y a plein de bronches qu'ont poussées. On enlève tout ça. Voilà. Alors, il y a les feuilles, lui, il y a des magnifiques feuilles. Quand il commence à mûrir, le raisin, ça fait des feuilles très colorées. Et il est monté jusque-là. Alors, j'enlève les anticipés, du coup, sur ceux-là. Et je le coupe aussi ici, pour qu'ils prennent de la force. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, ça donne de la force au pied de vigne. Ça n'enlève pas de la force. Et voilà, il y a une petite grappe de raisin. C'est un raisin excellent. Alors, je vais goûter un grain de temps en temps. Il n'est pas mûr encore. Alors, c'est une petite grappe, mais c'est magique aussi, quand même. Donc, celle-là, je vais la laisser, parce qu'on verra l'année prochaine. Celle-ci, je vais la laisser à côté, derrière. Peut-être que je vais montrer sur deux rangs celui-là, on verra. Alors, vous voyez, c'est magique. Et on va voir le dernier pied. Alors, le dernier pied, c'est du muscat bleu. Vous allez voir qu'il s'est bien développé aussi, avec plus de grappe de raisin. Alors, vous avez mon petit coin d'herbe, là. Mais pourquoi je vous fais voir tout ça ? Tout simplement, vous avez vu mes melons, mes tomates, les vignes, etc. Et le secret, mon secret, c'est l'engrais liquide. Là, franchement, vous ne trouvez pas d'engrais comme ça dans le commerce, c'est efficace. Vous le faites vous-même, c'est top. Et regardez, voilà. C'est un mélange. Alors, il y a un lien sous la description, dans la description sous la vidéo. J'ai déjà fait, je ne sais plus combien de... Ce sont des poubelles, en fait, de 80 litres. J'ai dû en faire six ou huit, je ne sais plus. Vous voyez ? Et j'arrose avec ça, tout simplement, une fois par mois, chaque plante. Et les résultats sont au rendez-vous. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a six recettes. Là, moi, pour l'instant, j'utilise la première recette que j'avais faite. Mais les autres marchent très, très bien. Alors, on finit par le muscat bleu. Il a cinq grappes de rein. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq grappes de raisin. Des belles grappes, toujours le coup, cette fois-ci. Ce n'est vraiment pas des petites grappes. Vous voyez, c'est superbe. Alors, celui-là, je l'ai déjà taillé. Vous voyez, de la même manière. Sauf les prolongements que je vais faire tout de suite. Et je vais les tailler. Vous voyez, ici, hop, voilà. Et celui-ci, je l'ai attaché où ? Je ne l'ai pas attaché, d'ailleurs. Donc, je le coupe là. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. C'est simple. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors, il y a un donjon anticipé qui avait poussé. On le taille comme ça. Vous voyez, celui-là, c'est un rameau. Voilà. Donc, deux ou trois feuilles au-dessus des grappes. Voilà. Et vous voyez qu'elles sont superbes, ces grappes. Alors, il n'est pas mieux encore. Je le goûte régulièrement. Donc, ce n'est pas encore mûr. Vous voyez, ça fait des belles grappes, quand même. C'est magique, quand même. Première année. Donc, encore une fois, pensez à l'âge liquide. Vous voyez ce que ça donne. Imaginez l'année prochaine. Vous voyez, les tomates à côté, c'est superbe. Il y a plein de tomates. J'en ai trop, même. Mais bon, j'en donne à tout le monde autour de moi. C'est des tomates partout. Alors, pour réussir la taille de la vigne à 100%, n'hésitez pas à acheter mon bouquin sur cette taille de la vigne. Là, vous ne pouvez pas rater. Si vous regardez tous les conseils qui sont dans ce livre-là, vous ne pouvez pas rater la taille de vos vignes. Je suis en train d'ailleurs d'étudier aussi. Là, il faut que je les arrose, les kiwis, etc. Et croyez-moi, cette manière de tailler la vigne donne des résultats incroyables. Ok, ben voilà, écoutez, voilà, je vous ai dit le principal. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Là, j'ai plusieurs vidéos à faire sur le figuier. Le figuier en peau que j'avais fait. Et vous verrez le résultat de la taille que j'ai fait. C'est vraiment incroyable. Et puis, bien sûr, les framboisiers, etc. Tout ce que j'ai. Et puis, les agrumes. Je me suis lancé dans les agrumes. Là, j'ai une douzaine, je ne sais plus combien, une dizaine d'agrumes. Citronnier, divers, orangé, pamplemou, etc. C'est que du bonheur. Et ça marche très bien. Ça évolue bien. Toujours, ça évolue très rapidement. Aussi, grâce à l'engrais liquide, encore une fois. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez regarder de près. Parce que là, vous avez six recettes. Et croyez-moi, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Là, j'ai repiqué les poireaux, déjà. Et voilà, tout est parti. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur les images de mes melons. Je fais une vidéo. J'ai fait une vidéo. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo. Je ne l'ai pas encore monté. Et je sors un bouquin aussi sur les melons. Sur la taille verticale des melons. Sur la conduite des melons verticales. Verticaux, je vous le dis. Et puis, vous allez voir, c'est... Là, il y a vraiment des choses magnifiques à faire aussi. avec ces melons. Avec ces melons. Ils sont extra. J'ai une variété de melons qui ne me déçoit jamais. J'en ai donné, j'en ai donné, j'en mange avec, évidemment, ma famille, tout ça. Et je n'ai pas trouvé, depuis quatre ans que je fais cette variété, je n'ai pas un seul mauvais melon. Et moi, je mets 14, 15 et mes amis mettent plutôt 16. Mais comme je suis un peu plus sévère, vous voyez, je n'hésite pas. J'aime bien être assez rigoureux. Regardez celui-ci, par exemple, il est presque mûr. Il est magnifique. Il faut attendre deux, trois jours. Il va falloir que je le mette en filet pour ne pas qu'il tombe. Celui-ci, un peu moins mûr. Mais c'est parti, là, je me régale. J'en mange pratiquement tous les jours. Et c'est un délice. Vous voyez, écoutez, je suis bavard sur ces bonnes paroles. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.